Salut mon mulot, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Retrobat 5.1. C'est la nouvelle version de Retrobat, un système d'émulation, ce qu'on appelle un front-end, qui vous permettra de réunir les meilleurs émulateurs en un seul système. Donc Retrobat, il est fonctionnel uniquement sur Windows, qui vous faut au préalable avoir un PC sous Windows, qu'on démarre de Windows 8.1 64 bits, Windows 10 64 bits ou Windows 11 en 64 bits également. Il vous faudra un processeur supportant le SSE2, donc c'est un protocole qui va limiter peut-être sur les plus anciens processeurs, mais en vrai déjà on peut faire pas mal de choses et on voit qu'il faut 3 GHz et au minimum un dual core, donc pas plus ancien que 2008. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans l'émulation avec des consoles plus récentes comme la Gamecube, la Wii, la PS2, la Wii U, la PS3, etc, etc, à ce moment là vous avez besoin d'une carte graphique plus moderne qui prend en charge direct 3D 11, OpenGL 4.4 ou Vulcan, donc ça va être le cas à partir en gros des cartes GTX 700 et quelques. Il faudra également des logiciels requis, je vous montrerai comment les télécharger, et un contrôleur donc en X-input est recommandé, vous pouvez tester votre manette via ce lien directement. Pour le télécharger, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur Retrobat.org, je mettrai le lien en description ci-dessous, et de cliquer sur télécharger Retrobat. Ça vous emmène donc sur un endroit où vous pouvez télécharger la dernière version de Retrobat, donc qui est la 5.1, en 2023 c'est celle que je vous conseille. Ça vous explique donc ce que je vous disais tout à l'heure, les dépendances obligatoires, donc ça il vous faut bien installer ça, je vais vous montrer, il vous le met ici, donc les derniers Visual C++ et le DirectX, vous cliquez dessus, en fait c'est un lien vers un All-in-One, donc vous téléchargez ça, vous installez, vous faites Download, on va le mettre dans le téléchargement, comme ça je vous montre. Ce dossier que vous téléchargez, vous faites extraire vers un dossier, vous cliquez dessus, et là, au lieu de cliquer sur tous les trucs, vous faites juste Install All, ok ? Donc moi ça me met qu'il y a déjà une version qui est installée, mais si vous, c'est la première fois, ça va vous installer, les Visual C++ obligatoires, ok ? Vous faites la même chose avec le DirectX, vous le téléchargez, vous l'installez, c'est un setup, tout simple, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, et vous avez juste à cliquer sur l'icône de setup du téléchargement, ok ? Une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, vous pouvez télécharger l'installateur de Retrobat, ici ça va vous demander de le télécharger, ça vous invite à faire un don aux développeurs, et franchement, bah là, je peux que vous conseiller de le faire, ne serait-ce que 1€, 2€, 5€, si tout le monde le fait, et bien ça va les aider énormément. Moi je l'ai déjà fait, donc, là je vais juste mettre, non merci, je veux juste télécharger, et là j'aurai le 5, 1, ici, ok, qui est un setup. Une fois que c'est fait, on lance l'installation, ça va nous dire que le logiciel est peut-être défectueux, etc, ça vous en fichez, vous pouvez être comme moi, vous cliquez en voir plus, et faites exécuter quand même, ça va nous demander le langage, on va le mettre en français, et ça va vous demander où vous l'installer. Vous pouvez l'installer sur n'importe lequel de vos disques, et ensuite vous laissez faire l'installation, ça va s'installer tout seul. Pendant l'installation, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer le lien sur les BIOS, ok ? Normalement vous arrivez ici avec le lien que je vous ai mis, il vous suffira juste donc de cliquer sur download, ok, il va vous dire de voir si vous êtes bien abonné à sa chaîne, si c'est pas le cas, faites-le parce que c'est une bonne personne, Timeo, ça vous donne un lien, un fichier.com, après bah soit vous les attendez pour télécharger, avec le téléchargement lent, soit moi j'ai un débrideur, j'ai accès à un débrideur, et je vous conseille de le faire, et je vais pouvoir télécharger les BIOS, donc ça va me demander, pareil on va le mettre dans le dossier déchargement en attendant, et c'est nickel. Une fois l'installation finie, Retrobat va vous demander de créer un raccourci sur le bureau, vous le faites ou non, ok ? Donc si vous l'avez fait, vous avez juste à cliquer sur Retrobat, et ça vous ouvre le Retrobat de base, le Retrobat de base, il n'y a pas grand chose, on va pas s'y attarder, je vais vous montrer donc comment intégrer vos BIOS, et comment intégrer le reste. Donc concernant les BIOS, bah même chose, on extrait le pack, dedans on a bien un dossier BIOS, qu'on vient donc couper ou copier, coller, comme vous voulez, donc je vais le mettre dans mon dossier, c'est sur un disque dur externe, l'avantage c'est que vous pouvez l'emmener partout, attention, il faudra des fois refaire des réglages, parce que ça va dépendre des PC que vous utilisez. On a bien le dossier BIOS, on vient coller celui de Minikeck, ça va vous demander de remplacer des fichiers, vous le faites, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir les bons BIOS, et voilà, là le Retrobat de base est prêt. Si vous venez d'une version ancienne, donc par exemple de la version 3 ou la version 4, moi ce que je vous invite à faire, c'est garder les dossiers en fait save et rom de votre Retrobat actuel. Donc là par exemple ici, moi j'aurais gardé ce dossier save et donc ce dossier rom, et ça du coup vous pouvez les recopier et les recoller dans votre nouveau Retrobat. Au moins vous repartez avec un Retrobat propre mise à jour. Si vous avez Retrobat 5 et que vous souhaitez mettre à jour vers la 5.1, je vais vous montrer également comment faire. Donc on voit que je suis sur Retrobat 5, ça me dit qu'il y a une mise à jour disponible pour la 5.1, vous allez pouvoir faire start, ici mise à jour et déchargement, ici donc type de mise à jour, vérifiez bien que vous êtes sur stable, lancez la mise à jour, il me met que je suis actuellement sur la 5.0.0 stable, que je vais passer sur la 5.1 stable, donc oui, et là vous allez voir en fait le téléchargement va se faire directement, voilà il l'a téléchargé, il va l'extraire, il met à jour les fichiers, ça me met qu'il faut redémarrer, donc là ce qu'on va faire on va quitter et redémarrer Retrobat, il me met qu'il fait une mise à jour, ok, et là si je vais vérifier, je suis bien, vous voyez, en bas, Retrobat version 5.1. Donc la mise à jour du coup vers la 5.1 est très simple. Je n'avais pas fait de vidéo pour vous présenter un petit peu les nouveautés justement de cette version 5, il y a pas mal de petites choses intéressantes à savoir, donc là je suis sur la version 5.1 de base, j'ai fait mes copier coller de mes roms, de mes dossiers roms et de mes dossiers save, comme ça je peux retrouver mes jeux, et ici donc la première nouveauté qu'on va avoir, c'est dans mise à jour et déchargement, vous allez dans thème, vous allez pouvoir retrouver plein de thèmes à disposition et pouvoir les installer, ça c'est vraiment, vraiment super cool. Donc moi je vais mettre le thème Artflix, donc on monte déjà de base, comment c'est, ok, ça réagit très bien, j'ai une manette Xbox Series, ça a la même chose avec une manette Xbox 360, etc, ça marche plutôt bien avec ce type de manette. Donc je télécharge le thème Artflix, installé, vous allez voir ça va me le télécharger et une fois qu'il a téléchargé, vous pouvez aller donc dans paramètres d'affichage et du coup il va apparaître dans les thèmes. Je vais appuyer donc sur le Artflix, vous faites juste retour et hop, vous avez donc un nouveau thème qui je trouve est vraiment plutôt intéressant, par exemple je peux vous montrer quand vous allez dedans, vous avez le jeu avec la petite jaquette, la petite vidéo et tout, je trouve ça plutôt plutôt sympa. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous apprendre à scraper tout seul, parce que je pense que c'est intéressant de savoir le faire, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Dans la version 5.1 également, vous avez possibilité de télécharger des jeux qui sont déjà présents, donc ça c'est des jeux indés que vous pouvez télécharger directement et intégrer à votre Retrobat. Ça c'est plutôt cool, ça vous permet de démarrer même sans avoir de rhum. Donc ensuite on a également le Mega Bezel, donc ça c'est un petit peu gourmand en ressources, mais si vous avez un pc récent, je peux vous le conseiller, ça va vous permettre de créer un effet CRT directement sur votre jeu. Une chose intéressante également, quand vous avez des jeux comme ça et que vous n'avez pas l'émulateur, en fait il va vous proposer de l'installer directement et ça c'est vraiment cool. Donc là en gros il a vu que j'avais un jeu 360 qui était Alan White, mais j'ai pas le Xenia qui est l'émulateur. Il va me proposer de l'installer, ça va me demander d'autoriser l'accès et du coup le jeu va pouvoir démarrer. Et ça vraiment, c'est vraiment un gros gros avantage de la 5.1 et de la 5.0 avant, c'est à dire que quand vous n'avez pas l'émulateur présent, il va vous l'installer automatiquement. Toujours start et select pour quitter. Vous allez pouvoir également gérer des collections, donc même chose ça je vous en ferai directement un tuto et c'est plutôt pas mal, ça va vous permettre de créer des sélections par exemple de jeux Mario, de jeux Zelda, par type de système etc etc. C'est plutôt intéressant. On va voir également une autre fonctionnalité que je trouve intéressante. Donc ici on est sur la PSP, je vais faire select, configuration avancée du système. On peut toujours choisir l'émulateur, etc. Par contre ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut même mettre la résolution interne directement depuis le menu. Et on aura plein de choses comme ça qu'on pourra faire directement depuis le menu. Choisir des filtres de packs vidéo, les décorations, les décorations si vous les voulez, c'est ce qu'il y a autour. Donc ça, il faut le laisser en automatique. De toute façon, en vrai, le mieux, c'est de laisser en automatique à chaque fois. Ça fonctionne plutôt bien. Hormis donc la résolution interne, vous pouvez augmenter pour avoir un visuel plus intéressant. Le reste, pareil, si ça fonctionne, ne vous embêtez pas, laissez en automatique et au moins comme ça, vous n'êtes pas embêté. Démarrer votre jeu et ça va fonctionner. On aura l'overlay directement. On sera en résolution interne x10 et ça va fonctionner. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est que même en automatique, moi, je trouve que tout fonctionne bien et on n'a plus à se prendre la tête, à aller dans des réglages, etc. qu'on ne connaît pas. Donc autre chose qu'on peut voir également, c'est les ajouts de certaines consoles, donc la division qui n'existait pas. On a également des APFM 1000. Il y a des choses, je ne sais même pas ce que c'est, mais tout ça, je sais que ça a été à rajouter Arcadia, AstroCAD également, BB Micro. On a les jeux en flash également, qui ont été mis. On a la Philips CDI également, qui a été rajouté. On voit qu'il y a la PS Vita également. Donc voilà, pas mal de petites choses qui sont intéressantes et qui ont été rajoutées. Voilà pour cette vidéo sur Retrobat. J'espère que tu sauras donc bien mettre à jour, soit si tu viens d'une ancienne version de 3 à 4, en sauvegardant tes dossiers save et tes dossiers ROM et en replaçant tout ça dans un nouveau Retrobat 5.1. Si tu viens d'une version 5, tu as vu également comment le mettre à jour. Et puis, si tu n'as pas encore Retrobat, fonce et prends-le directement. Sur ce, je te fais des bisous. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire, un petit like et à t'abonner à la chaîne. Et je reste disponible sur tous les réseaux Discord, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, TikTok. N'hésite pas. Allez, des bisous. Ciao, ciao.